bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vous présente donc ce tour de cou c'est un snud en fait mais fait tout avec les doigts donc en fait il est ultra simple à réaliser je les fais en 45 minutes donc vous voyez comment c'est rapide et il est fait un super fluide en fait il reste bien souple c'est très agréable donc la seule chose que vous aurez besoin pour le réaliser c'est de la laine assez grosse donc par exemple ici c'est une laine 10 numéro 10 voilà donc j'ai utilisé celle là pour faire ce doute gelé je le porte je l'ai essayé parce que bon c'est pas encore l'hiver je l'ai essayé il est super agréable dans le cou et voilà comme je vous ai dit en 45 minutes il sera après voilà on va passer au papa pour le commencer donc moi j'ai monté avec ma laine 25 mailles avec mes doigts donc je précise avant de commencer que sur ma chaîne youtube et sur mon site lidiacrochettricot.com vous pouvez trouver tous les points de base avec les doigts donc ça c'est super pour apprendre aux enfants par exemple si vous voulez enfin s'ils ont du mal avec un crochet ou voilà comment crocheter avec les doigts voilà ça les occupera et franchement c'est bien même moi à mon âge je porte des vêtements fait avec mes doigts voilà donc on va commencer par prendre son fil tourner le fil sur le doigt et commencer à faire notre chaînette donc le doigt vraiment ici fait comme le crochet voilà vous allez monter comme ceci 25 mailles au total je vous laisserai à la fin de la vidéo combien mesure ce snood parce que tout dépend de la laine si admettons vous avez une laine de 11 ben peut-être que ça sera pas 25 mailles qu'il faudra monter comme ça vous vous fixerez bien j'ai terminé ma chaînette de 25 mailles quand j'ai fait ça donc je vais plier mon ma chaînette d'une façon en fait pour travailler en circulaire donc je vais fermer en forme de cercle mais je vais bien regarder que ma chaînette est droite avant parce que si elle n'est pas droite ça fera vraiment pas joli et ça sera compliqué de rattraper en fait donc on va bien regarder qu'elle soit droite regardez vous la mettez en cercle comme ça et vous venez piquer dans la première maille ici votre doigt à l'intérieur et vous faites une maille coulée voilà donc de cette façon on a uni une fois qu'on a une on va monter donc on va travailler en circulaire on va monter avec une maille en l'air regardez je prends le fil et je le ressort à travers la boucle une maille en l'air immédiatement dans cette maille vous allez faire une maille serré donc une maille serré vous piquer dedans vous ressortez votre fils vous avez deux boucles sur votre doigt vous refaites un jeté vous passez à travers ces deux boucles quand on a fait cette maille serré là on va marquer cette maille serré puisque on travaille en circulaire n'oubliez pas donc du coup la marque moi j'utilise une boucle d'oreille mais vous pouvez utiliser des marqueurs enfin ce que vous voulez un pour délimiter une fois que j'ai marqué ma maille serré je vais continuer en faisant tout mon rang en maille serré donc c'est à dire je pique dans ma maille je ressors le fils je re je fais un jeté je récupère mon fils je le passe à travers mes deux boucles vous allez voir au pire des cas ça va être un peu compliqué pendant cinq minutes mais au bout de cinq minutes il n'y a plus de problème vous allez aller super vite donc ça c'est ultra léger comme tissu si admettons vous vouliez faire ce snood mais que vous n'arrivez pas ou que ça ne vous plaît pas de crocheter avec les doigts vous allez prendre un crochet de 12 ou de 15 avec une laine toujours pareil conseiller de crocheter 10 12 ça peut être voilà une laine très grosse quoi et vous prenez un crochet du 12 ou 15 vous allez continuer en faisant tout le tour de cette façon je suis arrivé quasiment ici fait à la fin quoi j'enlève mon marqueur et je viens faire une maille serré donc à partir du second rang va faire des mailles serrées mais en prenant le brin arrière de chaque maille donc on va plus prendre la maille en entière comme tout à l'heure on va le prendre par l'arrière une fois que j'ai fait ça j'arrête et je la marque sinon il va arriver un moment vous saurez plus où vous en êtes donc n'oubliez pas vous continuez en prenant toujours le brin arrière de la maille donc vous pouvez voir comme dans le modèle original regardez le relief que ça fait quand on crochet de la maille par l'arrière c'est vraiment super joli donc ce que je voulais vous expliquer aussi dans le modèle original au début en fait quand j'ai fini mon snood j'ai refait un rang ensuite j'ai rattaché mon fils et j'ai fait un rang au début et un rang à la fin en faisant des diminutions donc je vais vous montrer je voulais qu'il ait un peu cette forme là pour que ça fasse un petit peu plus centré mais ça n'empêche pas qu'il est hyper élastique voilà donc je vais vous montrer donc là on va supposer que vous avez vous êtes arrivés à la longueur souhaitée donc comment on va faire le dernier rang donc on enlève le marqueur regardez qu'est ce qu'on va faire on va rentrer le fil le doigt dans la première maille sortir le fil rentrer le doigt dans la seconde maille sortir le fil et je vais fermer ces trois boucles sur mon doigt en même temps donc je fais un jeté et je les passe à travers les trois donc en fait tout le tour on va le faire comme ça on rentre le doigt dans une maille on rentre le doigt dans la seconde maille on fait un jeté et on sort à travers les trois boucles voilà donc vous allez continuer comme ça et à la fin en fait vous rattacherez le fil alors attendez je finis cette diminution voilà en fait à la fin vous rattacherez le fil ici en bas et vous ferez le même tour ce qui fera une jolie finition ici où on a commencé donc on va le refaire encore une fois je vais être sûr que vous ayez bien compris donc on rentre le film dans une maille le doigt dans la maille pardon on ressort le fil on rentre dans la seconde maille on ressort le fil et on ferme les trois en même temps et vous allez continuer à faire tout votre tour de cette façon pour les gens qui vendent vous fait si vous vendez vos ouvrages ce smooth il est super puisqu'il se fait très vite donc du coup c'est très rentable voilà pour les femmes qui vendent les ouvrages il y en a beaucoup voilà donc vous allez continuer jusqu'à la fin ce rang là ensuite vous allez rattacher le fil et vous allez faire un rang aussi au commencement de la même façon et vous aurez terminé votre nude qui est très 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 agréable à porter voici les filles on va mesurer ce smooth ensemble je vais vous donner les mesures comme promis donc il fait 33 cm d'auteur donc 33 cm mais vu qui s'étire on peut aller jusqu'à 40 cm facilement et de largeur donc on va positionner comme il faut il fait 30 cm voilà donc en fait voilà j'ai bien tiré donc 30 cm et puis si vous tirez comme il faut ici vous le mettez bien droit il fait 40 cm donc 40 cm d'auteur 30 cm de largeur vous allez voir comme il est agréable à porter ainsi qu'à crocheter voilà bon crochet donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu c'était un tuto de ce mode express que je vais l'appeler et si cela vous a plu je vous invite à vous abonner et à visiter mon site lydia crochet tricot point com à bientôt